bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez alors aujourd'hui nous allons parler de cette vieillerie alors c'est un autre ordinateur portable d'apple hop je vous l'ouvre et c'est un power book 1400 cs voilà donc moi je sur la chaîne je sais plus si je l'avais dit mais normalement moi je voulais m'arrêter au g3 puis après g4 et g5 etc je pense pas faire la machine à base de 68000 ou alors peut-être que j'en présenterai une juste pour avoir tous les modèles de processeurs dans les machines apple et les power pc c'était pas l'ordre du jour mais finalement je me dis que c'est aussi une bonne initiative que de présenter les modèles à base de power pc on pourra pas faire bon chose avec ça sera souvent que des présentations parce qu'en plus ces vieilles machines qui n'ont pas de port usb etc donc ça sera compliqué de les mettre à jour en plus comme c'est du matériel ancien pour la rame etc et je vais vous avouer franchement je ne sais pas quel modèle c'est le vendeur n'a pas précisé je n'ai pas encore démarré normalement il est en parfait état de fonctionnement je les choper sur le bon coin à 80 euros donc très content parce que il est un état nickel ce qui est marrant c'est que quand la personne me l'a vendu il me dit à vous collectionner les mac dont j'ai du oui je vais pas dit que je faisais des vidéos sur youtube et m'a dit parce que j'en ai déjà rendu un à un pas lourde à un jeune qui l'a acheté et qui les collectionnait aussi comme quoi la collection des anciennes machines apple devient une mode bon en tout cas je vais arrêter là mon blabla et aujourd'hui on parle donc du powerbook 1400 cs allez c'est parti alors nous voilà pour le démarrage du powerbook 1400 cs j'espère qu'il fonctionne c'est parti alors que je me rappelle normalement c'est la touche en haut à droite oui petit manque sympathique j'entends le disque dur ouais alors j'espère que vous allez voir parce que l'écran est vraiment pas super en contraste j'ai mis la torche de la caméra pour avoir plus de luminosité parce qu'il fait très gris aujourd'hui quand je tourne oui vous voyez quand même le logo macos qui s'affiche normalement bon ben très content ils ont parfait d'état de fonctionnement j'espère que je serai pas trop gêné parce que j'ai beaucoup de bruit à l'extérieur du bruit fort et ça ça se répercute dans l'appartement on va regarder un peu ce qu'il a même moi j'ai du mal à voir sur l'écran je vois rien alors donc nous sommes en 7,53 et il a 12 mégas de ram c'est vraiment pas beaucoup c'est vraiment pas beaucoup et puis on va essayer de regarder ses spécifications j'espère que vous vous arriverez à lire avec la caméra bon en tout cas je vois pas le alors ça c'est bizarre je vois pas l'information système non il n'y a pas ça c'est bizarre il devrait être dans les tableaux de bord ou non là il n'y est pas bon il faudra le mettre à jour sans système pour voir quel c'est affreux c'est vraiment affreux je ne vois rien du tout avec cet écran et puis le curseur voilà je suis désolé je vais être devant la caméra je regarde alors dans les logiciels nous avons eu quark express 3.3 un dossier epson excel 4 norton word 6 waouh ouais ça date bon bref c'est amusant de voir toutes ces vieilles applications alors j'ai fait une cut parce que j'ai fait quelques petites recherches sur le disque dur et alors j'ai trouvé un petit truc amusant powerbook 1400 démo alors je me demande je me demande ce que c'est au cas où il y aurait de l'audio je vais baisser un peu ah bah il est à 1 on va le mettre à 0 hop ah 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 une démo apple alors cliquez sur une touche ok c'est sympa les specs alors mais est-ce qu'il met vraiment les specs de la machine ou c'est juste c'est une horreur mais c'est vraiment une horreur pour retrouver le alors le vendeur m'a mis une souris adb avec l'appareil normalement je devrais l'utiliser parce que c'est vraiment une horreur pour retrouver le curseur avec l'écran en plus alors on va regarder qu'est-ce qu'il nous dit ok j'ai refait une cut alors je me suis mis sur processeur il met que c'est un 117 MHz alors je sais pas s'il met vraiment le preuve de la machine ou s'il met parce que je sais que les powerbooks 1400 CS commençaient en 117 et ils allaient un peu plus loin après en puissance alors je sais pas en tout cas je ne sais toujours pas quel modèle de powerbook 1400 CS j'ai actuellement donc je vais arrêter là pour le démarrage voilà il fonctionne moi je suis très content bon c'est la misère pour l'écran et puis pour le curseur mais bon voilà on va mettre un jour sans système pour avoir les infos sur la machine allez je cute et on passe à la suite de la vidéo c'est parti le powerbook 1400 CS à 117 MHz que je vous présente ici fut le premier modèle des ordinateurs portables chez Apple à être équipé du nouveau processeur PowerPC sorti en 1996 il embarquait un PowerPC 603E cadencée à 117 MHz avec un écran 11 pouces couleur un modèle à 133 MHz fut également sorti ainsi qu'un modèle à 166 MHz la carte vidéo est une carte dédiée avec 512 KHz de RAM lui permettant d'afficher du 800 par 600 en milliers de couleurs il possède 12 MHz de RAM et peut recevoir 16 MHz de RAM au total via son seul slot disponible équipé d'un lecteur de disquette 1,44 MHz en standard il pouvait accueillir en option un lecteur de CD x6 un modem 33K et une carte vidéo pour brancher un second écran il peut monter au maximum jusqu'à macOS 9.1 pour son système allez on passe à la suite de la vidéo alors nous voici pour le grand système du powerbook 1400 CS le problème que j'ai avec cette machine c'est que je n'ai pas de lecteur CD dessus je n'ai qu'un lecteur de disquette et il n'a pas de connexion de type USB etc il a un port ici un port cartouche PC card type 2 et 3 j'ai essayé de lui mettre la carte du Wall Street donc qui est une PC 3 normalement donc normalement elle aurait dû aller et ça ne fonctionne pas j'arrive pas à l'emboîter et j'ai pas envie de péter la connexion ou péter la carte qui elle fonctionne sur le Wall Street avec ses ports USB donc on va ruser en fait j'espère que ça va marcher ce que j'ai fait sur le Wall Street j'ai mis un j'ai pris le disque dur du deuxième Wall Street donc de 2Go KHS et je lui ai installé dessus un système 8.5 et donc il est là avec le système 8.5 et ce que je vais essayer c'est de lui coller ce disque là directement dedans la machine et qu'il redémarre avec le système 8.5 déjà installé alors allons-y si je me trompe ça va je sais jamais dans quel sens voilà c'est dans ce sens là donc il faut lui enlever ça ensuite il suffit de soulever le clavier normalement si je dis pas de bêtises voilà et normalement voilà donc c'est comme tous les autres portables que vous aurez vu avant on accède donc au disque dur qui est ici alors est-ce qu'il y a des trucs à lui dévisser ou pas ? oui a priori là alors je crois que c'est un cruciforme je vais regarder on voit la lune bon comme ça vous voyez en même temps évidemment l'autre vis ne veut pas venir zoup j'ai fait une queue de tampement voilà en plus il y a vraiment beaucoup de bruit aujourd'hui au moment je tente je suis désolé alors normalement on doit pouvoir hop voilà c'est tout simple et alors c'est là que c'est a priori a priori je dirais que ça va aller on va faire le test tout de suite je vais faire une cut ici parce que ça va être galère je sais pas comment je vais m'y prendre pour réussir à remettre ça mais bon le truc donc c'est que je vais mettre le disque dur du Wall Street dans ce connecteur je fais une cut ça prend qu'un instant pour vous moi ça va me sembler prendre des plombes allez à tout de suite alors voici quelques instants avant le démarrage donc du PowerBook 1400 CS alors j'ai réussi à lui remettre le connecteur sans trop de problèmes finalement je l'ai mis j'ai pu tirer un peu plus le câble du connecteur pour le faire venir au moins jusqu'au niveau de l'arête là donc après je lui ai mis le disque dur je l'ai connecté et le seul truc que j'ai eu à faire en fait comme j'ai dû le connecter sans le petit chariot métallique j'ai en fait enlevé la petite languette en métal qu'il y avait à la fin du chariot pour pouvoir lui remettre donc là je vais lui revisser ces deux vis qu'il avait pour le maintenir alors ça ne maintiendra rien sur le comment sur le sur le disque dur parce que lui il n'est pas en fait le disque dur de Wall Street n'a pas les pas de vis au même endroit que les trous sur le petit chariot en métal donc c'est vraiment juste pour l'apparence voilà pour lui remettre donc ça c'est un truc à savoir alors je sais pas honnêtement je sais pas si ça va fonctionner normalement ça devrait il va jusqu'en 9.1 donc normalement un disque dur avec un 8.5 il va démarrer dessus si ça fonctionne donc vous saurez que c'est une solution vous installez sur un autre ordi qui a la même connectique un système compatible avec votre machine et vous mettez dessus et vous démarrez le seul truc à prendre en compte c'est que la connectique de l'ancienne machine soit identique au disque dur que vous le mettrez dedans sinon ce que vous pouvez faire si vous avez une autre machine avec la même connectique vous pouvez bien évidemment si vous voulez garder le disque dur d'origine lui prendre à lui son disque dur d'origine lui installer dessus une nouvelle version et lui remettre son disque dur là moi je prends le risque de lui mettre un disque dur de 2 gigas je sais pas trop combien j'irais le 8.5 mais bon voilà on va tester et on va voir ce que ça donne je lui ai remis donc ça ok donc maintenant on peut lui remettre le clavier et puis regardez ce que ça donne hop il y a pas grand chose à faire il faut juste le remplacer ça c'est bien pratique sur les portables lui remettre sa petite languette en plastique on regarde dans quel sens sont les clips mais on lui remet voilà je fais une cut je recadre devant l'écran on le démarre et on voit ce que ça donne à tout de suite bon les amis voilà c'est l'instant de vérité allez on le démarre ah bah il démarre pas qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que ok ah bah j'espère qu'il est pas mort bon alors pourquoi il démarre pas je fais une cut je regarde ça bon les amis me revoilà alors il a redémarré au moment où visiblement c'était un faux contact du clavier donc bon je savais pas que ça pouvait le perturber j'ai eu peur je me suis dit on change un disque dur et ça le crame j'étais vert j'étais énervé et puis non visiblement c'est un faux contact du clavier qui empêchait ça alors c'est bizarre ce qui pourrait être normal parce qu'en fait le nouveau disque dur que je lui ai mis il est un peu plus surélevé bon je lui avais enlevé sa batterie aussi au cas où mais non non bon visiblement c'était un faux contact du clavier donc vous le voyez il a démarré sur la 8.5 hop on va regarder ah information système apple voilà là on l'a on va voir ce que ça donne je confirme il est planté alors je vais les redémarrer et je regarde ça décidément ça va être vraiment une euh la vidéo va être compliquée je pense allez je fais une cut à tout de suite ben voilà alors j'abandonne euh information système le fait planter systématiquement mais alors systématiquement donc je ne peux pas avoir les infos sur ma machine il va falloir que je me contente de ça c'est à dire 12 mégas de ram et euh et c'est tout donc je ne sais pas si c'est un modèle à 117 ou 133 mégahertz moi je pense que c'est le modèle à 117 mégahertz parce qu'il me semblait que les 133 c'était marqué powerbook 14133 bon bon bref en tout cas je suis quand même content parce que la méthode d'installer un nouveau système sur un disque dur et de lui coller dans le ventre ça fonctionne euh tout le reste alors d'ailleurs tout le reste fonctionne mais information système ne veut pas fonctionner donc en fait c'est la machine mystère elle ne veut pas savoir ce qu'elle a dans le ventre enfin on ne veut elle ne veut pas qu'on sache ce qu'elle a dans le ventre bon en tout cas voilà un powerbook qui fonctionne et qui est mis maintenant au système 8.5 à la limite euh j'attends je crois un cd de la 8 donc peut-être que j'essayerai de lui installer la 8 et on verra si ça fonctionne et si j'ai les infos si je les ai entre temps je les mettrai avant la conclusion de la vidéo en tout cas je m'arrête là je ne vais pas faire d'utilisation parce que c'est un vieux PowerPC 603e je crois dans ces machines là que ça soit à 117 ou 133 MHz de toute façon ça ne donnera vraiment pas grand chose et puis en plus avec les anciens systèmes 7, 8 ou 9 on peut rien faire donc voilà on va passer tout de suite à la conclusion de la vidéo alors une fois n'est pas coutume je vais faire la conclusion en gardant l'image braquée sur l'écran du powerbook 1400 pour pas que vous voyez ma tête dépité j'ai tout essayé de redémarrer sans les extensions et tout ça il n'a jamais voulu m'afficher les infos de la machine donc je termine cette vidéo avec je ne sais pas les specs de cette machine donc bon en tout cas elle refonctionne en lui ayant changé le disque j'ai eu peur que je l'avais claqué mais non donc très content d'avoir quand même cette machine dans ma collection alors à vous de me dire c'est la première machine que je présente vieille machine en dessous des G3 dites moi si elle vous a intéressé et si oui quelles autres vieilles machines vous voudriez que je vous présente est-ce que vous voulez que je vous présente par exemple des powerbooks à base de 68040 voilà 68030 etc des machines à base de 68030 dites moi et puis je verrai ce que je peux faire en tout cas ce powerbook m'a battu voilà il m'a eu je ne sais pas ce qu'il y a dedans et bon visiblement en tout cas pour l'utilisation de l'info système apple c'est visiblement un problème de ram il a que 12 mégas et quand je l'ai démarré sans les extensions et que j'ai essayé de regarder donc information système il me disait qu'il lui manquait je ne sais plus combien de de ram et qu'il n'y avait pas assez pour l'ouvrir donc voilà moi j'ai essayé de lui mettre un peu plus de mémoire virtuelle je lui ai mis 400 mégas alors qu'à la base il avait 250 ça n'a pas fonctionné non plus elle l'a fait replanter bon j'insiste pas je n'insiste pas en tout cas voilà si vous avez une vieille machine que vous voulez upgrader son système vous voyez que la méthode marche à partir du moment où le disque dur interne que vous voulez mettre en nouveau disque est de la même connectique que l'ancien ça fonctionne voilà je me disais aussi normalement il n'y a pas de soucis à partir du moment où la machine accepte la version du système que vous lui mettez avec le disque dur normalement elle doit démarrer c'est ce qu'il y a de bien le seul truc bien qu'il y a avec les machines Apple les anciennes en tout cas voilà j'arrête là mon blabla moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo prenez soin de vous ciao